Dans cette vidéo, nous allons parler ensemble de 7 habitudes des personnes les plus riches et prospères qui ont la particularité d'être apprises et pratiquées avant même d'être riches pour ensuite le devenir à son tour. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiyaks. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 7 habitudes que j'ai appris à pratiquer depuis de nombreuses années, de plus de 15 années d'expérience dans le business aujourd'hui pour que vous puissiez à votre tour vous enrichir. Mais juste avant de vous partager la première habitude, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, à s'abonner et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochains partages. Je commence par ouvrir cette parenthèse comme à chaque fois. Lorsque je parle des personnes riches, je parle bien évidemment de richesses financières mais également de richesses spirituelles, émotionnelles et de richesses relationnelles. Vous avez l'habitude de l'entendre, mais sachez que les personnes riches ne sont pas différentes des autres. En fait, elles ne sont pas différentes des autres au départ. Elles apprennent des habitudes, des actions spécifiquement pour devenir des personnes différentes dans l'accomplissement. Elles deviennent en fait les personnes qu'elles rêvent de devenir. Ça veut dire que toute personne qui comprend ses habitudes et que c'est une question d'habitude fait systématiquement dans le temps, dans la durée, les bonnes habitudes productives qui mènent dans cette direction-là peut également s'enrichir. La première habitude, c'est préparation. La préparation, pré-pa-rez-vous. Les personnes qui s'enrichissent quotidiennement dans n'importe quel domaine savent l'importance de la préparation. La préparation, c'est d'apprendre à prendre de l'élan avant de sauter. C'est de préparer son mouvement, de préparer l'action qu'il sera entreprise pour pouvoir la réaliser de la meilleure façon possible. Ils savent que chaque action, chaque opération, chaque jour peut être une opportunité de plus pour atteindre la vie de rêve qui les inspire. Donc avant même de l'atteindre et même lorsqu'ils l'ont atteinte pour la maintenir dans la durée, ils se préparent. Vous avez besoin de préparer et le temps de préparation se fait toujours en décalage. Bien souvent, on se dit je me prépare juste à la seconde avant et puis j'y vais. Et si vous faites ça, vous faites ça sans utiliser le vrai potentiel. Vous n'avez pas pris le temps d'analyser, de prendre les choses stratégiquement et de faire en sorte que l'opération qui va se présenter soit la plus efficiente possible. Préparez par exemple votre journée. Lorsque vous préparez votre journée, il faut ce temps de décalage. Je vous recommande de préparer votre journée la veille. La veille au moins, vous préparez votre journée. Je vous recommande de préparer votre semaine par exemple. Avant que la semaine ne démarre, je vous recommande et je vous invite à préparer votre mois. Avant que le mois ne démarre. Ou alors le premier jour du mois, vous préparez tout le mois. Je vous invite à préparer votre trimestre de la même façon. Avant que le trimestre ne démarre. Et votre année avant même que l'année ne démarre. Et ça, c'est un trait de caractère, une habitude que chaque personne qui s'enrichit et qui est riche financièrement aujourd'hui, le fait. Et elle ne le fait pas parce qu'elle est riche aujourd'hui. Elle a dû le faire dans le passé pour s'enrichir aujourd'hui. Et comme ça a marché et ça a fonctionné pour elle, elle continue à le faire. Parce qu'il y a toujours un après, une croissance perpétuelle, même lorsqu'on s'enrichit. Parce que la richesse, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. C'est illimité, la nature est abondante. Et lorsque vous voulez grandir et lorsque vous ne pensez pas uniquement à l'argent, mais la richesse, tous les égards, votre objectif, c'est de maintenir cette première habitude. Pensez donc à vous préparer. Quel est ce temps de préparation dont vous avez besoin pour réaliser les choses ? Et la préparation ne veut pas dire la procrastination. C'est-à-dire que je remets à plus tard parce que je suis toujours en train de me préparer. Non, non, non. C'est la préparation, le temps de préparation avant de faire les choses. Pensez aux prochaines opérations que vous avez à faire. Comment pourriez-vous les préparer pour qu'elles soient les plus efficientes, les plus réussies possibles ? Et ces opérations, ces actions seront rentrées dans un cadre de réussite qui vous permettront d'arriver là où vous souhaitez aller de la façon qu'utilisent les personnes riches financièrement, émotionnellement, relationnellement et même spirituellement. La deuxième habitude, c'est organisez-vous. L'organisation suit la préparation. Parce qu'une fois que vous êtes bien préparé, vous allez tout organiser dans le temps. Et pour vous organiser, les choses doivent être concrètes. Elles ne peuvent pas être simplement dans votre tête. Elles ont besoin d'être inscrites quelque part. Vous avez besoin par exemple d'un plan précis. Est-ce que votre objectif est connu et le plan pour atteindre cet objectif est précis ? Quand je dis précis, ça veut dire ok, vous voulez arriver là. Ça, c'est le but. Mais est-ce que le plan, la route est précise ? Est-ce qu'elle est organisée dans le temps ? Dans la semaine qui vient ? Dans le mois ? Dans l'année ? Quelles sont les actions qui vont précéder ? Dans quel ordre ? Dans quelle séquence ? Les choses doivent s'opérer. Pour chaque chose, pour atteindre le sommet et l'efficience dans votre objectif, devenir riche dans tous les niveaux, à tous les égards dans votre vie, vous avez besoin ici d'organiser les choses. Si vous n'êtes pas une personne très organisée par défaut, c'est absolument ok, absolument ok. Vous pouvez apprendre ou vous entourer des personnes qui pourront vous compléter à ce niveau-là. Parce que nous avons toutes et tous 24 heures dans une journée. Que vous ayez plusieurs entreprises à gérer, une grande famille, ou que vous soyez seul et que vous n'ayez pas encore d'activité qui soit très très prenante, peu importe, pour pouvoir atteindre les sommets, utiliser vos 24 heures de la meilleure façon possible, vous avez besoin d'être organisé. Et cette organisation passe par des détails de travail, votre productivité, votre efficacité et votre efficience. Et ça passe donc par cette organisation. Quelle est l'organisation ici de votre journée, de votre vie pro-personnelle ? Quelle est l'organisation pour votre communication avec vos clients ? Combien de fois avez-vous prévu ? Et organisez-vous les communications avec vos clients ? Comment vous organisez-vous pour communiquer avec vos équipes ? Comment vous organisez-vous pour communiquer avec votre entourage ? Quelle est la répartition ? Toutes ces choses-là doivent fonctionner comme une symphonie. Il y a plusieurs instruments et vous êtes le chef d'orchestre. L'organisation vous permet d'être au contrôle et de pouvoir faire en sorte de vous enrichir chaque jour de votre vie. Troisième habitude, c'est l'habitude de mesurer. Mesurer. Apprenez à mesurer encore et encore. Vous avez besoin de connaître les données, vous avez besoin de connaître l'évolution, la croissance, les tendances. Vous avez besoin de mesurer. Mesurer la progression, mesurer l'effort, mesurer les changements, mesurer les retours. Vous avez besoin pour ça d'obtenir les retours, par exemple, de vos clients, de vos opérations, lorsque vous faites des actions, les mesurer. Alors peut-être que les chiffres, ce n'est pas votre fort ou peut-être que c'est votre fort, vous aimez ça. Mais dans tous les cas, votre objectif, c'est de réaliser qu'il y a un pourquoi plus important que le blocage que vous pourriez avoir ou le préjugé ou l'a priori ou la non-attirance, par exemple, pour les chiffres et pour les données. Là, le pourquoi est plus important lorsque vous comprenez que le fait de mesurer votre performance, votre évolution, vos actions, même aussi simple, aussi symbolique, aussi modeste soit-elle, vous permet de les améliorer. Parce que tant que vous n'avez pas une matière, une analyse, vous ne pouvez pas vous arrêter un instant pour ensuite progresser et vous arrêter un instant suivant et de savoir qu'il y a une progression ou une régression. Vous aurez une idée, mais cette idée sera trop vague. Et une personne qui s'enrichit mesure tout. Vous pouvez mesurer aussi comment vous investissez, comment vous faites rentrer de l'argent. Tout ceci se mesure et c'est une habitude à pouvoir inscrire chaque jour de votre vie. Alors la question, c'est aujourd'hui en termes de mesure, est-ce que vous mesurez votre évolution, votre performance, par rapport à l'année passée, à l'année en cours, le mois dernier, la semaine dernière, même par rapport à la journée d'hier ? Votre version de vous-même aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a de différent de celle d'hier ? Est-ce qu'il y a un élément de mesure qui vous permet de le savoir ? Utilisez des tableaux de bord, un retour, un échange, faites-vous accompagner et coacher. Il y a besoin d'avoir en permanence cet élément de mesure pour grandir et vous enrichir, devenir riche chaque jour de votre vie. Quatrième habitude, c'est celle de prendre vos responsabilités, de savoir en réalité que les choses qui vous arrivent aujourd'hui, dans votre vie, les choses que vous avez, les choses que vous savez, ce que vous êtes, ce que vous réalisez, c'est vous qui en êtes responsable. Parce que ça part de décision et d'action que vous avez prise hier. Vous pourriez vous dire, oui mais non, c'est de la faute à tel ou à un tel ou à telle autre personne, c'est la faute aux circonstances, c'est la faute au virus, c'est à la faute au gouvernement, la responsabilité, la faute à mes parents. Si vous le faites, ça peut vous faire du bien dans l'instant. Par contre, ça desservira votre réussite. Votre abondance ne sera pas compatible avec cet état d'esprit de dire, je cherche le responsable, je cherche le coupable. Vous avez besoin ainsi d'endosser cette responsabilité dans les meilleurs moments comme dans les moments les plus difficiles. C'est comme ça que vous allez vous enrichir. En prenant compte de cette capacité à prendre des responsabilités, à assumer ce qui vous arrive, ce que vous faites. Parce que lorsque vous prenez des responsabilités comme ça, lorsque les choses les plus importantes vous arriveront, aussi vous pourrez prendre cette responsabilité. De savoir accepter les félicitations, de savoir accepter ici cette reconnaissance, de savoir accepter que vous avez la responsabilité des choses qui se sont passées et que vous avez aussi la responsabilité d'insuffler aux autres cette dynamique positive pour réussir à réaliser les choses qui ont été réalisées. C'est un muscle qui s'entraîne, c'est une attitude à avoir déjà dès le départ dans les moments les plus difficiles comme dans les moments les plus réjouissants. La cinquième habitude, c'est d'améliorer vos compétences en permanence. Et dans les compétences, j'ai envie de vous dire, c'est les compétences qui ont un impact majeur sur les résultats et les objectifs que vous voulez atteindre. Si c'est par exemple la vente, parce que vous savez que vous avez besoin d'améliorer l'impact que votre entreprise aura, améliorer cette compétence. Si c'est au niveau du marketing, parce que vous souhaitez sensibiliser à votre message, à votre méthodologie par exemple, avoir moins besoin d'insister sur l'aspect vente, améliorer cette compétence. Si c'est au niveau du leadership, de la communication avec vos équipes, améliorer cette compétence. Si c'est au niveau de la communication avec vos partenaires, avec vos clients, améliorer cette compétence. Si c'est au niveau de X, Y ou Z, peu importe. Entraînez-vous chaque jour. Et pour cela, il n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui pour y arriver. Vous pouvez vous faire entourer de mentors, de partenaires, de coachs, de personnes qui sont prêtes à vous transmettre leurs compétences et vous aider à aller faire avancer. Et vous pourriez aussi vous entourer de personnes qui ont les compétences que vous désirez. Ça aussi, c'est une capacité à augmenter une compétence de savoir s'entourer. Et votre objectif pour vous enrichir, devenir riche chaque jour de votre vie, c'est de faire en sorte que vos compétences puissent progresser chaque jour. C'est la raison pour laquelle les personnes qui ont atteint les plus hauts sommets dans leur discipline continuent de s'entraîner, continuent d'être épaulées, continuent d'être appuyées. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un après. Et surtout, c'est une habitude. Ce n'est pas parce que je suis riche que j'ai cette habitude, c'est parce que j'ai cette habitude que je suis riche. Et c'est grâce au fait que je garde cette habitude que je serai riche aussi demain. Ça, c'est une philosophie de vie, une habitude que vous pouvez garder dès maintenant. Sixième habitude, comprendre, comprenez le jeu de l'argent. Les règles du jeu de l'argent. L'argent, ça va, ça vient, ok. Mais il y a des règles, bien évidemment, comment en créer, comment en gagner, pouvoir construire et comprendre ces règles du jeu pour apprendre à gagner de l'argent, faire en sorte que vous avez créé un véhicule capable de créer ou de générer de l'argent. Ensuite, une fois que cela est compris, c'est comprendre les règles pour maintenir l'argent. Et l'argent, c'est vrai. C'est vrai, c'est dans tout le monde entier, dans toute l'histoire de l'humanité, c'est vrai. L'argent, comme ça, peut disparaître. Il peut y avoir beaucoup d'argent et cet argent disparaît. Et de comprendre qu'il y a aussi des règles du jeu. Pour faire en sorte de le maintenir et qu'il y a une part d'émotion énorme qui est appliquée là-dedans et que ce n'est pas qu'une histoire de chiffres, eh bien, c'est aussi comprendre les règles du jeu. C'est une habitude en apprenant, vous intéressant, vous en accompagner. Et ensuite, comment le multiplier ? Comment faire en sorte pour le multiplier lorsqu'il y en a ? Ce sont des règles qui, parfois, demandent une vie entière d'apprentissage continu. Mais déjà, les bases de ces règles-là, puis ensuite aller dans le plus avancé, est essentiel. Et c'est comme ça, vous réussirez à vous enrichir, à faire en sorte que tout ce que vous allez pouvoir créer ira dans une direction qui vous permettra ici de construire et de laisser une trace dans l'histoire après vous pour les générations futures. Septième habitude, sélectionnez votre cercle d'influence. Sélectionnez votre cercle d'influence. Influence, les personnes qui ont une influence sur vous dans votre vie et sélectionnez, choisissez. Votre environnement a une importance capitale. J'en parle énormément, souvent dans mes vidéos. Vous pouvez découvrir d'autres vidéos dans lesquelles, évidemment, j'en parle un peu plus en profondeur parce que les habitudes, l'environnement qui est autour de vous va avoir un impact majeur, positif et parfois moins positif. Vous allez parfois avoir des vents qui souffleront contre vous lorsque vous auriez envie d'avancer. Prenez donc l'habitude de sélectionner. Les personnes riches qui s'enrichissent chaque jour, sélectionnent. Par moments, ça demande un peu plus de leadership, un peu plus de courage, un peu plus d'audace mais toujours de la bienveillance parce qu'on peut dire les choses avec assertivité, d'égal à égal, dire vraiment les choses qui servent l'intérêt commun mais qui nous permettent d'avancer de la direction qui est importante pour nous. Si vous avez un pourquoi, une raison de cœur plus importante que le regard des autres, le jugement des autres, l'appréciation des autres, prenez cette capacité, ce leadership à dire les choses proprement et à organiser votre temps, votre environnement, les choix, les personnes à qui vous fréquentez, les gens que vous suivez, que vous lisez, ici et là, proches ou même plus éloignés, sélectionnez-les pour ce cercle d'influence pour qu'ils soient gagnants. J'avais parlé de 7 habitudes mais voici, pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, une huitième habitude, un bonus, c'est implémenter rapidement. Votre temps d'implémentation rapide, c'est une habitude des personnes qui s'enrichissent. C'est une des plus grandes compétences que vous puissiez aujourd'hui développer, des plus grandes habitudes que vous pourriez s'y cultiver, entraîner. Le temps d'implémentation, c'est le temps entre le moment où vous recevez l'action, l'information et le temps où vous la mettez en place. Vous pourriez très bien faire en sorte que des beaux conseils rentrent dans votre tête et puis vous vous disiez « Ah, ça me fait du bien, j'ai plein de nouveaux conseils, je les mets de côté, on verra plus tard » et vous les stockez sans vous en rendre compte, vous aurez comme ça une sacoche remplie de conseils, de belles actions, qui ne seront jamais à maturité, qui ne seront jamais réalisées. Or, si vous décidez de prendre l'habitude à chaque fois que vous découvrez quelque chose, de vous dire « Mais comment faire en sorte déjà de poser une première action maintenant ? » Pas l'action complète mais la première déjà en partie pour qu'ensuite je puisse me dire « J'ai déjà commencé donc il faut que je termine » et comme ça développer cette habitude, eh bien ça peut changer toute votre vie, totalement. Parce qu'à ce moment-là, tout ce que vous allez pouvoir découvrir pourra se transformer en résultat concret. Et vous pourrez même ici l'appliquer à la fin de cette vidéo avec ce que vous venez de découvrir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble huit habitudes des riches, des personnes qui s'enrichissent pour pouvoir ici avancer et s'enrichir chaque jour. La première habitude, c'est se préparer. Le temps de préparation avant toute action est essentiel. De prendre un temps de décalage, toujours se préparer avant de pouvoir lancer les actions. La deuxième habitude, c'est de s'organiser, être organisé, ne pas être une personne forcément qui est organisée spontanément mais organiser les choses. Parce que vous pouvez peut-être vous faire entourer d'une autre personne qui elle est organisée et qui vous aide à le faire. Mais dans tous les cas, ça doit être fait. Personne n'a dit que c'est vous mais en tout cas, ça doit être fait. Vous avez la responsabilité de faire en sorte que l'organisation se passe dans votre vie et dans votre business. Troisième habitude, c'est de mesurer, de savoir où vous en êtes, où vous allez et la différence est l'écart. Mesurer. Quatrième habitude, c'est de prendre des responsabilités, de prendre vos responsabilités dans chaque situation les plus bonnes comme les pires situations possibles. Cinquième habitude, améliorer vos compétences, les aiguiser chaque jour pour qu'elles progressent. Sixième compétence, comprendre, apprendre et maîtriser le jeu de l'argent. Septième compétence, maîtriser, sélectionner surtout votre cercle d'influence. Et puis, huitième compétence, implémenter rapidement, diminuer, réduire le temps d'implémentation entre le moment où je reçois l'information et le moment où je la mets en pratique. Grâce à ces sept conseils, vous connaissez, vous savez ce qu'il faut faire pour s'enrichir ces sept habitudes. Maintenant, comment le faire dans la pratique ? Comment développer une activité, un business qui vous enrichit et qui vous permet réellement d'avoir chaque jour des habitudes productives qui convergent vers un objectif, attirer et servir des clients et de préférence haut de gamme. Si vous voulez savoir comment nous faisons de l'intérieur, eh bien, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez découvrir une formation de près d'une heure qui vous montre exactement notre modèle de business simplifié pour pouvoir être très productif, développer des business et réussir. Vous pouvez voir, le lien est en description. Il y a un lien qui vous invite à cette présentation en ligne. Il suffit simplement de dire à quelle adresse email vous voulez l'avoir et la recevoir et vous recevrez des accès privés pour le voir depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo. Ça prend deux secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Pensez également à la partager et puis dites-moi en commentaire ici quelles sont les habitudes des riches qui sont les plus parlantes pour vous, quelles sont celles que vous avez identifiées, celles qui vraiment sont parlantes, qui résonnent en vous. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger et commenter et partager avec vous pour nourrir et entretenir cette communauté de passionnés de liberté. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo qui apparaît probablement maintenant quelque part sur cette page ou dans la formation offerte de près d'une heure qui est ici au bas de cette vidéo. Le lien est en description. A très vite. C'était Zico Kiax. Merci. Sous-titrage ST' 501